On va parler de la théorie sociale de Bourdieu. Qui s'est déjà entendu parler de Bourdieu ? C'est cool, de la théorie sociale de Bourdieu. Qui ici a plus ou moins compris la théorie sociale de Bourdieu ? Donc on va essayer. Aujourd'hui, au menu, j'aimerais parler avec vous de violence. Est-ce que je parle comme ça, vous m'entendez ? Moi ? Oui. Violence symbolique de exis et habitus, de capital culturel et capital social. Cette présentation contiendra des erreurs de frappe. Et on va parler aussi de le liant entre tout cela et l'agilité. Au revoir. Vous avez déjà entendu parler de ces trucs-là ? Capital culturel, capital social, etc. J'ai écrit un blog post qui est basiquement le contenu entier de cette presse. Je crois que c'était Roméo Mboua. Agility should pay attention to sociology. Vous connaissez cette dame, elle s'appelle Sarah May. Non ? Oui, peut-être. Peut-être pas personnellement, mais sur Twitter. Ah oui, les embeds de Twitter maintenant mettent deux tweets. Ça va faire rendre les choses beaucoup plus claires, bien sûr. Ce n'était pas mon but original quand j'ai fait le truc. Donc Sarah May, elle a fait un thread sur Twitter. Vous n'avez pas besoin de connaître Sarah May. Ce n'est pas grave, il ne se connaissait pas. Il ne se posait pas vu son thread. Vous n'êtes pas dans les drames de Twitter tout le temps. Ne vous inquiétez pas. C'est une dev vraiment super cool canadienne qui habite aux Etats-Unis et qui a fait un thread que je trouve magnifique sur les dynamiques de pouvoir dans le pair programming. J'ai vu ce thread et ça m'a explosé la tête. Parce que j'étais très fan de pair programming. Et j'étais très fan de Bourdieu. Et je ne vais jamais arrêter pour faire le lien entre les deux. Il n'y a aucune raison pour ne pas faire. Puisque la sociologie s'applique à la société de soi-entière. Pourquoi elle ne s'appliquerait pas à ça, n'est-ce pas ? Et en fait, pour moi, elle était en train de décrire la sociologie de Bourdieu appliquée à nous, au pair programming. Et elle ne se rendait pas compte parce qu'elle ne connaissait pas Bourdieu. Mais elle était en train d'expliquer les mêmes choses de son vécu. Et du coup, je me suis mis à traduire son thread à elle collé avec la théorie sociale de Bourdieu. Et c'est plus ou moins de ça qu'on va parler aujourd'hui. OK ? Et pour parler de tout ça, je vais mettre quelques disclaimers. Disclaimer. Premier disclaimer. Je ne suis pas sociologue. Je suis un geek. C'est tout. Disclaimer numéro deux. La théorie sociale de Bourdieu est un modèle. Tu vois, comme tout sociologue, Bourdieu a fait un petit modèle pour décrire la société. C'est des choses qu'ils font. Comme tout modèle, elle est erronée. Ouais. Et comme tout modèle, quelques modèles, elle a une utilité. Pour moi, elle est utile. Quelques modèles sont utiles. Quelques modèles sont très dérangeurs. Et je trouve que c'est un modèle utile. Mais ce n'est pas parfait. Ouais. Ça, c'est le deuxième disclaimer. Ce n'est pas parfait. OK ? Troisième disclaimer. Je ne suis pas en train de bicher sur l'agilité. Des fois, je peux donner cette impression. C'est parce que j'aime beaucoup quelque chose que je le critique. C'est que j'essaie de convaincre les gens autour de moi. Et non, sérieusement, ce n'est pas parce que j'essaie de présenter des choses où je vois que c'est des limites actuelles du système et que je ne trouve pas que ce système n'a pas de côté positif utile. C'est juste que je ne vais pas m'interder sur ce côté positif utile. Ça va ? Et avec ça en tête, on continuera après, c'est d'autres disclaimers, mais avec ces disclaimers-là en tête, je me réplongeais avec ces choses-là. Donc, la théorie sociale de Bourdieu, c'est comme un plat de spaghettis. C'est très complexe. Spaghettis. Et je vais prendre avec vous aujourd'hui trois fils de ce spaghettis. C'est tout. Parce que déjà, on n'a pas le temps. Ah oui, c'est notre disclaimers. Excusez-moi. Ceci est la version 1, moins d'une heure d'un truc qui mérite bien six mois de votre vie. Ouais. Il va y avoir de sur-simplifications grossières tout le long. Donc, avec tout ça en tête, je vais prendre trois fils de spaghettis de Bourdieu aujourd'hui. C'est tout. Et ces trois fils de spaghettis, je les trouve pertinents. Mais déjà, ils ont des interactions énormes entre eux. Je suis en train de juste me concentrer sur un fil quand je parle. Et ensuite, ce n'est pas le seul trois fils de spaghettis. Ouais. Il y a une infinité. C'est un spaghettis infini. OK. Donc, on va commencer par la violence symbolique. Qui sait qu'on est la violence symbolique ? OK. Donc, pour parler de violence symbolique, il faut parler de symboles. Et dans le cadre de Bourdieu, de la théorie sociale de Bourdieu, il faut parler du coup de l'icône. On va parler de ça comme ça. « Chaque société a une icône de pouvoir. » Ouais. Il y a une image dans votre tête, conditionnée depuis votre enfance, d'une personne qui mérite le pouvoir. Il a quelle gueule ? Ouais. Ça vous parle ? Et du coup, ça va se représenter par l'icône. Il y a une infinité de traits. Il y a une certaine manière de s'habiller. Il y a une certaine manière de s'habiller. Et il y a un certain nombre d'accessoires. Il y a un certain nombre d'accessoires. Et il y a une certaine couleur de peau. Et... What ? Regarde, regarde, regarde. Ah non, non, c'est médisant. C'est médisant. Donc... Il y a une certaine couleur de peau. Et... Il y a... Il y a un certain genre au sexe. Tu vois ? Voilà. C'est un genre au sexe qui t'approche. Il y a une certaine condition physique. Il y a une certaine posture. C'est une manière de parler. Il y a une certaine... Vous voyez un certain gravitas ? Vous voyez de quoi je parle ? Peut-être. Et la personne, plus elle a ces infinités de petits traits. Ah oui, c'est le trait que j'aime le plus. Il y a le luxe du calme. Une personne qui a plus de calme est vue comme une personne qui a plus raison. Et... Et... Donc, on a une infinité gigantesque de traits. Que chacun, plus on l'a, plus on est proche de cette icône de pouvoir. C'est pas parfait. Et plus on est proche de l'icône de pouvoir, plus il semble normal dans la tête de tout le monde qu'on a de pouvoir. Jusqu'à là, ça va ? Et cette icône de pouvoir, il évolue avec le temps. Ça change. C'est dynamique. Et quel niveau tu es proche, ça change tout le temps. C'est très dynamique aussi. C'est un score. Tu regardes les gens autour de toi. Regardez les gens autour de vous. Et vous allez voir qu'un morceau de vous est en train de faire le scoring tout le temps. Cette personne est plus ou moins proche de l'icône de pouvoir. C'est facile. Vous voyez le machine learning qu'on a fait tous. Et vous n'arrêtez pas de le faire. Vous le faites à chaque instant. La personne, elle a les cheveux qui étaient un peu différents. Et là, tout de suite, ça changeait quelque part dans le score. Voilà. Et à certains niveaux, vous avez conscience de ça. Vous avez déjà entendu parler d'un truc qu'on appelle souvent par le nom de... Dress for success. Right ? On a un certain niveau de faire ça de manière consciente. Et puis à un grand niveau de faire ça de manière inconsciente. Ouais. Et dans cette vision tout entière, plus on a des... Ah oui, ça évolue. Je n'allais pas parler de ça, n'est-ce pas ? J'ai perdu mon fil tout à l'heure. La vision de l'icône évolue avec le temps. Être gros, il y a quelques siècles, était une part de l'icône de pouvoir. Ouais ? Aujourd'hui, c'est plutôt être maigre. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques siècles, être gros était signe infractif de beaucoup de thunes. Et si tu étais en forme physique, tu faisais un travail manuel. Aujourd'hui, les pauvres, eux, ont de la malbouffe et grossissent, et les riches, eux, ont d'autant de l'air régime. Ouais ? Ça fait sens ? Et du coup, il y a un conformisme à l'icône, qui fait que l'icône devient désirable, puisqu'il apporte quelque chose. Et du coup, plus tu es proche de l'icône, plus tu gagnes un certain nombre de respect. Et plus tu es loin de cette icône, plus tu es un peu déviant. Ça va ? Après, Bourjo va parler, et je ne parle pas beaucoup dans ce talk, parce que ça prouve le bordel sinon, de la fonction de champ, de la notion de champ. C'est-à-dire qu'on va créer un groupe de personnes qui va être parmi ce groupe de personnes, on va avoir le propre icône. Et l'icône de la société entière, mais l'icône parmi les coachs, ou les informaticiens, ou les agilistes. L'icône va être un peu différente. Ou parmi les devs, ou parmi les jeunes de banlieue. En fonction de ton champ, l'icône de pouvoir va changer un peu. Mais je ne vais pas trop entrer dans ces détails-là. Gardons l'icône de la société elle-même. Ça vous va ? Et donc, l'idée entière de la violence symbolique, c'est que plus on a de traits, plus on a des avantages. Ce n'est pas parfait que vous dominez tout. Ce n'est pas parce que vous êtes parfaitement avec tous les traits nécessaires que vous avez dominé tout. Ça va vous donner un bonus assez grand dans toutes vos interactions. Ça va ? Et ce bonus assez grand, il est assez sympa. En tout cas, j'aime bien. Non. Ce bonus fait que vous regardez l'interaction entre deux personnes, une personne la plus proche de l'icône, vous avez tendance, vous êtes vous conditionné à regarder la personne qui est plus proche, combien plus raison. Et là, il y a un morceau de vous qui est en train de dire « Roméo, du coup, vous êtes en train de parler de biais cognitifs. » Et je dis « Non, 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 non. » On est en train de parler de sociologie, pas de psychologie. On est en train de parler de construction sociale à une échelle énorme et pas m'intéressant ici au problème interpersonnel du système immunitaire d'une personne. Et certains d'entre vous peuvent dire « Et du coup, la sociologie ne serait donc que la psychologie à l'échelle. » Et là, je dirais « Ça, c'est un thème pour philo en bac. » Et on ne parlera pas tout de suite. OK ? Et du coup, avec ça en tête, non, non, je suis en train de parler de conditionnement. Le fait que vous êtes éduqué depuis votre enfance à agir comme ça et pas du fait que vous avez le biais cognitif que vous avez les mêmes. Il faut parler de quelque chose qui vous a été inculqué et pas de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Ça vous va ? Et du coup, avec cette idée en tête, vous êtes conditionné à vous soumettre à quelqu'un qui est plus proche que vous de l'idéal de pouvoir. Notre société éduque les gens à faire ça. Jusqu'à là, ça va ? Et du coup, c'est la partie centrale. Pourquoi violence, du coup ? La violence symbolique. est une violence qu'on se fait à nous-mêmes. La personne qui bénéficie de la violence n'est pas l'acteur de la violence. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Du coup, du coup, la personne qu'on bénéficie peut l'ignorer. La personne qu'on souffre en revanche, elle, la personne qu'on souffre, elle est obligée à souffrir, à être l'acteur de la souffrance, à n'être prévu, à n'être pas cru, à avoir le rôle d'éduquer sur la violence, à avoir les doutes des autres et de soi. Ça vous parle ? On est tous conditionnés à ça, à un certain niveau. On est tous un peu plus proches, un peu plus loin de l'idéal du symbole de pouvoir. Et on est tous, du coup, un peu conditionnés à effectuer cette violence sur nous-mêmes. Et du coup, de ce fait, à effectuer cette soumission de nous-mêmes. Et du coup, de la normaliser et considérer qu'elle est normale et qu'il fait que les autres le font, elle est normale. Et du coup, à ne pas voir. Et du coup, à qu'on en bénéficie nous-mêmes, de ne pas se rendre compte. Et du coup, on a plein de gens qui bénéficient d'un système et qui, eux, ont la joie de ne pas le voir. Et plein de gens qui en souffrent et qui, eux, ont le doute éternel de s'ils ne sont pas en train de s'inventer des histoires. Est-ce que ça va ? OK. Jusqu'à là, on va suivre. Et du coup, je vais passer du coup à capital culturel et social, si ça vous va. Il y a 15 ans de ça, non, ça fait plus de temps que ça, il y a une vie de ça, quand j'arrivais en France, j'étais parmi ce genre de personnes qui regardaient le Pompidou et disaient, putain, mais c'est de bullshit. Est-ce que vous avez déjà été une de ces personnes-là qui regardent l'art contemporain et disent, c'est de bullshit ? OK. Est-ce que vous êtes toujours ? OK. Pour ceux qui sont toujours, je vais vous donner un cadeau aujourd'hui. Plus tard. Plus tard dans ce temps-là. Donc, ce qui arrive, quand tu arrives devant un musée, est-ce que vous habitez tous dans une ville qui a beaucoup de musées ? Qui habite dans une ville qui a beaucoup de musées ici ? Vous avez déjà été au musée ? Oui. Vous avez déjà été au musée et vu, par exemple, que vous ne pigez rien ? Oui. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'il y avait dans ce musée-là, parce que la ville avait beaucoup de musées, elle se dit, je n'ai pas besoin de mettre toute exposition au niveau le plus bas pour que tout le monde puisse comprendre. Je peux me dire que les gens ont besoin d'avoir un minimum de culture pour pouvoir voir le truc. Oui ? Ça va ? Vous n'avez pas le pré-requis nécessaire pour vraiment comprendre l'exposition. C'est ça ? Vous êtes en train de voir ce qui se passe quand vous n'avez pas eu assez de capital culturel. Donc, le capital culturel, c'est comme du capital financier, mais avec la culture. Plus on a, plus c'est facile d'en avoir. Et plus on a, plus c'est facile d'acheter des choses avec. Sauf que la différence, c'est qu'ils ne se dépensent pas. En fait, les gens vous bloquent à l'entrée de quelque chose, de manière invisible, mais vous bloquent à l'entrée de quelque chose, en mettant comme garde juste, il faut avoir autant dans votre compte pour pouvoir entrer. Mais on ne veut pas faire de déduction du compte. Vous pouvez entrer une fois que vous avez autant dans votre compte. Ça a de sens ? Et plus vous en avez, plus vous pouvez entrer dans des endroits qui ont des blocages invisibles, puisque vous pouvez du coup comprendre cet endroit. Vous avez déjà vu une bibliothèque de votre vie ? C'est un endroit génial. C'est comme un coworking, mais gratuit. Et il y a de livres que vous pouvez lire. Ça vous parle ? Et en fait, plein de gens ne savent pas que les bibliothèques existent. C'est déjà une pièce de capital culturel. Et plein de gens qui savent qu'elles existent ne savent pas qu'elles peuvent en utiliser gratuitement. C'est déjà une autre pièce de capital culturel. Et plein de gens savent qu'elles existent et savent qu'elles peuvent l'utiliser gratuitement, mais pour autant ne savent pas comment ils pourraient faire. Quand on commence à lire un livre quelconque, comment ils pourraient faire pour commencer, pour que l'éducation leur soit utile. Ça, c'est une autre énorme pièce de capital culturel. Vous voyez ? Et du coup, pour acquérir du capital culturel, il y a déjà un prix initial du capital culturel non négligeable. Mais c'est un truc drôle. Ce capital culturel, il change comment vous percevez les choses. Quand vous regardez le monde, vous regardez de manière différente le plus grand que votre capital culturel est. vous ne pouvez plus regarder le monde de la même manière. Plus vous acquérez, plus votre perception change. Vous ne pouvez plus dire que le ciel est bleu, il est cellulé. Quand vous êtes vraiment à voir la différence entre les deux, elle est là. Vous pouvez utiliser le mot bleu pour dire cellulé, mais vous savez au fond de vous que c'est différent. Ça a deux sens. Je vais essayer de vous faire vivre ça pour les gens qui se disent que l'art contemporain se débouchite. Au Pompidou, il y a ce Pompidou tableau blanc. Vous connaissez ? L'œuvre sans titre. J'adore l'œuvre sans titre. Vous connaissez ce tableau ? Ce sont trois tableaux qui sont complètement blancs. Et si vous êtes comme j'étais il y a plein d'années, vous allez arrêter de vendre et vous vous dites, mais c'est de bullshit. Pourquoi on est en train de payer des gens, des millions ? Ça coûtait, quand il était vandalisé ce tableau il y a quelques années, juste la restauration de ce tableau coûtait 2 millions d'euros. Et du coup, il y a un morceau de soi qui dit, mais pourquoi on n'a pas juste pris un autre tableau blanc ? Ouais ? Ouais ? Vous voyez dans les musées, les gens qui sont devant ce tableau-là et qui disent c'est de bullshit ? Vous les voyez ? Vous avez déjà vu ? Ces gens-là, ils font partie de la pièce artistique, ils ne savent pas. Le but de ce tableau, c'est causer cette réaction. L'art contemporain est l'art qui essaye de briser cette dichotomie entre l'objet et le sujet. Et une fois que vous avez commencé à briser cette dichotomie, vous ne regardez plus l'art de la même manière. Et vous retournez au Louvre et vous brisez la dichotomie à nouveau. Et vous le faites avec toutes les autres formes d'art. Quand vous acceptez que la personne devant la pièce est une partie de la pièce, vous acceptez que votre propre rôle en regardant la personne devant la pièce est une partie de la pièce aussi. Vous acceptez que l'artiste, du coup, n'est pas un con qui a essayé juste de couillonner les gens, mais qu'il va vous passer un message à ce moment-là. Et si vous acceptez ça au fond de vous, vous acceptez que l'art lui-même, on va parler d'art, on va parler d'art. Vous acceptez que notre cher ami Kandinsky qui a fait ça, il l'a fait avec un but. Et qu'une première situation, c'est déjà vous regarder l'oeuvre et se dire qu'est-ce qu'elle vous fait et qu'est-ce que vous pensez. Quelle est votre rage ? Quelle est votre tristesse ? Quel est le truc qui vous passe à la tête quand vous regardez ça ? Et cette introspection-là est une partie de l'art lui-même. Et si elle est une partie de l'art lui-même, ça veut dire que le mec qui a fait le tableau blanc au Pompidou, il vient de vous toucher plus que le tableau bien fait moyen que vous touchez au Louvre. Au moment où maintenant, vous avez une histoire avec lui que vous n'avez pas eue, avec les tableaux moyens de Louvre. Est-ce ça un sens ? Et avec ça en tête, une fois que vous avez vu ça, j'ai bien de monter votre capital culturel, oui ou non ? Et en le faisant, une fois que c'est augmenté, vous êtes changé à vie. Vous ne pouvez plus regarder l'art de la même manière exactement. Vous pouvez toujours dire « Ouais, Roméo, je sais, mais ça a l'air quand même de bouchite », et on peut avoir cette discussion après. Mais ce n'est plus le même bouchite, oui ou non ? Ouais ? Et juste à ça après, une énorme addition de ça après, vous changez. Et votre perception change. Et votre perception des gens qui ont cette perception change. parce que maintenant que vous regardez la prochaine personne en train de boucher devant ce tableau, vous ne regardez pas cette personne de la même manière à nouveau. Cette personne qui vous y étiez il y a quelques secondes, oui ou non ? Et c'est exactement ça. Le capital culturel change comment on se perçoit, change comment on perçoit le monde et change comment on perçoit les autres. Et en ce faisant, on est capable de reconnaître les gens qui ont le capital culturel plus proche de nous. Et en ce faisant, on se dit que c'est quand même plus confortable de travailler avec quelqu'un qui est un capital culturel, qui est compatible avec le mien. Oui ? Et en ce faisant, on crée une élite. C'est très facile. Parce que ça fait chier. Parce qu'avoir éduqué ça, avoir répété ce que je viens de dire à chaque personne qui est devant un tableau, vous n'allez pas arrêter votre journée entière pour éduquer tout le monde devant ce tableau-là. Oui ou non ? Vous n'allez pas le faire. Parce que c'est énergivore. Et parce qu'on est tous feignants. Et donc, si on accepte ça, on a un problème. C'est que du coup, les gens qui ont le capital culturel commencent à gagner beaucoup davantage dans ce coup-là devant nos yeux. Et là, vous allez dire, mais Roméo, en même temps, ils ont mérité. Ils ont investi et gagné ce capital culturel. Déjà, gagner le capital culturel implique que tu as le capital culturel. Oui ? Donc, ils n'ont pas tellement mérité, mais on va arriver sur le mérite après. Ensuite, le capital culturel, la différence capital culturel, le fait que tu te sens une petite petitesse en toi, devant la personne qui a plus que toi. Par exemple, quand Sarah May a fait son trait en parlant de toutes ces choses que je suis en train de parler, mais sans se rendre compte qu'elle a parlé de ça, sur les dynamiques de pouvoir dans le pari programming, elle était massivement insultée par des gens sur Twitter. Quand Roméo Moura, il va parler la même chose, mais en mettant toute cette couche de capital culturel de parler de Bourdieu, étrangement, j'ai eu zéro ensuite. Et d'ailleurs, il y a même des personnes qui, dans le même temps, regardaient son trait d'aile et disaient, non, mais elle exagère, et regardaient mon trait et disaient, non, mais toi, non, tu es en train de dire une chose bien. Il n'y a aucun rapport avec le fait que je l'expose avec un capital culturel vachement plus élevé, parce que j'utilise le vernis de Bourdieu lui-même, il n'y a aucun rapport que ce soit un mec blanc, c'est hétéro, rien. Je mérite, bien sûr, bien sûr. Ou pas. Du coup, son art s'est en tête. Le capital culturel change notre perception. Crée des groupes d'affinités. Crée images de respect et pouvoir. Et aussi, crée une petitesse en nous. Vous vous sentez moins légitime face à quelqu'un qui a plus de capital culturel que vous. Même si vous êtes en train de discuter d'un sujet dans lequel vous êtes l'expert et la personne, non. Quand vous regardez deux personnes discuter et qu'une ou deux est expert dans le sujet et l'autre n'est pas, mais la deuxième qui n'est pas, a un beaucoup plus grand capital culturel que la première, vous avez tendance à respecter l'opinion de la deuxième plus. Est-ce que ça a un sens ? Ok. Capital social, remplacer tout ce que j'ai dit par capital culturel en parlant de la culture et parler beaucoup de relations. Quand vous avez beaucoup de relations, c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup plus de relations. Ok. Et ça ouvre beaucoup de portes. Et c'est rigolo parce que ça interagit les uns avec les autres, en fait. Votre capital culturel vous aide à acquérir du capital social. C'est beaucoup plus facile de se faire des potes quand on a beaucoup de culture à étaler. Et votre capital social augmente beaucoup facilement votre capital culturel. C'est beaucoup facile d'apprendre des choses quand on a plein de gens intéressants qui peuvent en apprendre des choses. Et votre capital social et culturel peut augmenter votre violence symbolique et vice versa. Alors, la violence symbolique s'augmente. Oui, la violence symbolique s'augmente. On peut... On peut... On peut s'habiller plus riche. Mais il y a une limite. En fait, vous avez déjà vu quelqu'un qui est dans un... Dans un... Comment s'appelle ça ? Ah, suit. Un costume. Et qui le porte mal. C'est visible. Ça fait gauche. En fait, savoir le porter est une chose. Il n'y a pas que l'avoir, le posséder. Il n'y a pas que le porter. Il y a le savoir le porter. Oui. Et en fait, quelqu'un qui vient juste d'avoir beaucoup d'argent, c'est visible qu'il n'appartient pas au monde qu'il essaie d'appartenir. Oui. Ça fait bling bling. Il ne porte pas avec classe. Ça fait... Il y a un président qui était très bling bling. Il ne le portait pas avec classe. Oui. OK. Et le capital culturel, lui... Vous dites, du coup, on a qui a augmenté le capital culturel de tout le monde ? Quelle est la probabilité que vous arrivez à augmenter votre capital culturel face à un nombre de personnes qui sont en train de le faire depuis qu'ils sont nés et vous pas ? Quelle est la probabilité que vous allez le faire ? Par exemple, est-ce que vous estimez, quand je donne cette presse, que j'ai l'impression que j'ai l'air d'étaler un capital culturel plus grand que le vôtre ? C'est un peu le but du personnage, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Et le fait lui-même est... Vous êtes en train de vous comparer à des gens qui sont payés à faire ça à temps plan. A augmenter leur capital culturel. C'est un problème en soi. C'est un problème en soi. Et ça crée une petitesse. C'est irratrapable. Pensez pour vous. Essayez de monter le vôtre, si vous voulez. Mais il faut qu'on regarde au-delà de cette politique de respect et d'une autre nation à regarder le capital culturel comme étant supérieur aux autres. Et du coup, si on met ça de côté, parlons de le plus difficile de tous, excise et habitus. Pour les gens qui connaissent Bourdieu, de toutes mes généralisations grossières de cette présentation entière, ça va être la plus grossière. Donc, l'habitus. L'habitus, on pourrait le décrire un peu comme étant l'aura. Sauf que pas du tout. En fait, vous avez l'habitus, c'est un peu toute cette communication non-verbale que vous avez. Vous voyez ? Tout cette manière de s'exprimer qui ressort de vous et qui n'est pas exactement consciente. Tout ce que vous communiquez avec ce que vous voulez être. Vous voyez plus en moins ? Tout être humain est un habitus. Ça, c'est impossible. Et c'est déjà une simplification grossière de Bourdieu, je sais. L'exis, c'est un habitus précis. C'est l'habitus qui dit, j'appartiens. Vous communiquez ça. Vous êtes légitime. Vous communiquez légitimité, sécurité, appartenance. Vous avez déjà été avec quelqu'un qui, juste de sa présence, vous dit, le message passé est, j'appartiens. Je suis au bon endroit. Alors, on appelle ça beaucoup la confiance en soi. Et du coup, j'aimerais bien faire cette différence entre confiance en soi et exis. La confiance en soi est à l'exis comme la témérité est au courage. C'est quoi la témérité ? C'est quoi le courage ? Le courage, c'est vous avez la peur et vous la bravez. Vous dépassez cette peur. La témérité, c'est vous ne vous rendez pas compte que le danger est là. Un bébé est émère. Extrêmement. Vous avez déjà vu un bébé ? Ça n'a pas conscience du danger, donc ça n'a pas peur. Donc, ça peut tomber de très haut, etc. Il y a plein de manières qu'un bébé peut mourir, en fait. Parce que ça n'a pas peur. Ça n'a pas peur parce que ça n'a pas conscience. Ce n'est pas parce que c'est très courageux comme truc. Vous voyez ? Et d'ailleurs, ce n'est pas courageux du tout comme truc. Parce que dès que ça montre conscience de la danger, ça commence à pleurer dans tous les sens. Et le truc, un bébé est émère. La confiance en soi, c'est que tu te poses la question. Est-ce que je mérite d'être là ? Est-ce que je suis légitime ici ? Est-ce que je suis ma place ? Et la réponse est oui. Ça, c'est de la confiance en soi. L'exis, c'est... Je ne comprends pas la question du tout, cher ami. Est-ce que les gens se posent cette question dans la vraie vie ? Est-ce qu'ils méritent d'être là ? Vous voyez ? C'est l'ignorance elle-même, la naïveté elle-même, que cette question n'a pas de sens. Parce que j'ai été éduqué depuis ma vie toute entière à ne pas poser cette question tout court. Il y a une énorme différence entre les deux. Mais vu de l'extérieur, ça peut donner une grande impression de confiance en soi. Ouais ? J'essaie parce que c'est mon cas. J'étais éduqué depuis ma tendre enfance à... L'univers entier me disait que j'appartenais. Et du coup, je ne me posais pas la question. J'ai une amie à moi, il y a quelques années, elle vient... Elle a eu une accession sociale, elle vient des cités de base, elle a grandi, elle vient d'entrer dans notre milieu, etc. Et on a entré dans un centre commercial ensemble. Elle m'a arrêté et dit, il faut qu'on montre nos sacs au mec de l'entrée. À ce moment-là, j'ai découvert l'existence du mec de la sécurité à l'entrée. Et ça m'a... Sûrement, il était là tous les jours. Sûrement. Et le mec de l'entrée, sûrement, il était des gens tous les jours. Je ne l'ai juste jamais vu. Il m'a jamais arrêté, par contre. Pourquoi ? Parce que j'appartenais. Pas parce que... Parce qu'en fait, les gens sont feignants. Et du coup, on regarde, on est tout le temps en train de regarder déception. On optimise pour chercher des comportements déviants. Et du coup, le vigile, c'est qu'il est en train de regarder. C'est... Est-ce que cette personne doute d'elle-même ? Ou est-ce que cette personne est un peu noire ? Un des deux. Et... Et... Et ce qu'il regarde de manière générale, c'est ça. Il regarde les signes de non-appartenance. Le problème, c'est que peut-être que tu as des raisons légitimes de te poser plein de questions tout le temps, ou juste pas légitimes, et que tu as des problèmes en soi, des doutes de toi, etc. Peu importe. Et du coup, tu vas te faire arrêter plus. Ça, c'est un exemple. Parmi X milliards. En fait, de manière générale, notre société, elle a quand même une méga tendance à donner de gros bonus au fait d'être en confiance en soi, parce que ça veut dire que tu es sûr de toi, et ça veut dire que tu es la bonne personne à faire la bonne chose. Mais au fond de nous, on sait que c'est tout à fait possible aussi, que tu sois juste très sûr de toi et que tu es en train de faire de la merde, et que la personne à côté qui n'est pas très sûre d'elle, peut-être qu'elle a toutes les bonnes compétences à faire correctement la situation. On sait, raisonnablement, on sait ça. Mais au fond de nous, il y a une optimisation de cette personne à l'air plus sûre d'elle. Et du coup, on crée une société qui donne beaucoup de bonus aux gens qui ont confiance en eux. Ou, dit autrement, on crée une société qui fait beaucoup de gatekeeping, qui fait beaucoup de blocages sur les gens qui ont le monde doute, même qu'on s'est doutre, aurait été raisonnable. Ce qui donne, chaque année, chaque élection, un certain nombre de gens qui viennent de nulle part et qui se disent, non, mais je mérite bien d'être le président des Etats-Unis. comme ça. Comme ça. Et c'est drôle. Et c'est fait que si tu ne te poses jamais la question, tu ne vois jamais. les gens n'ont qu'à faire confiance en eux, quoi. C'est tout, quoi. Tu ne vois pas. Tu es, du coup, ignare de tous ces gatekeeping et de toutes ces interactions-là. Et du coup, c'est aussi un système dans lequel, quand tu bénéficies, tu ne vois pas le problème. Dans tous les trois cas, en fait, quand tu bénéficies, tu ne vois pas le problème. C'est bien faire. Ça se maintient facilement, du coup. Ouais. Cool. Avec tout ça en tête. Avec tout ça en tête. Exis. On va donner un petit exemple. Voilà un président, photo, qui avait un certain Exis. Ah non ! Oui. Il n'avait pas le même niveau de violence symbolique que moi, par exemple. parce que je suis déjà plus blanc que lui. Mais il avait plus d'exis que moi. Ouais. Ça a de sens ? Voilà un président qu'avait un peu moins. Et il avait plus de violence symbolique que le président intérieur. Ouais. Mais un peu moins d'exis. Ouais. Et vous savez quoi ? Dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, vous demandez aux militants de PS, et vous découvrirez qu'il y a deux François Hollande. Le François Hollande que la France a connue, le François Hollande que les militants de PS ont connus. Et que ce mec a construit un personnage de toutes pièces, pour le public, qu'il a maintenu tout le long. Un personnage qui a exprès essayé d'avoir monde Exis. Ouais. Et en fait, ce personnage de toutes pièces qui a exprès essayé d'avoir monde Exis aurait marché. Et son quinquennat aurait bien marché. Vous serez tous en train de dire « Ah, en général, en plus, c'est un mec du peuple, etc. » Ouais ? C'est parce que son quinquennat n'a pas bien marché que son pari de créer un personnage avec monde Exis n'a pas bien marché. Donc, il a juste l'air d'un plouc. Ouais ? C'est un pari risqué. Mais qui aurait pu payer réellement. On est d'accord ? C'est la même chose. Vous voyez, je travaille avec des gens qui sont tous les jours en corstar cravate. Pas cravate, je ne dis pas beaucoup cravate, mais un corstar très cher. Et comme vous pouvez regarder, je m'habille un peu comme un clodo. Et le fait, c'est qu'on appelle ça une inversion de violence symbolique. C'est ce qu'a fait notre cher ami François et c'est ce qu'a fait Roméo. J'essaye de faire une réduction d'exprès. Et cette réduction, si elle paye bien, elle augmente ma violence totale. Parce que, si ce mec-là arrive quand même à s'habiller comme ça et faire ça, c'est quand même vachement bon. Et du coup, à côté, j'ai travaillé avec des mecs qui sont quand même dans des élitismes gigantesques. Tu vois, un impact gigantesque. Des mecs brillants même. Et ces mecs-là me disent, « Roméo, je ne comprends pas. » « J'explique A, B, C au client. » « Roméo vient après avec sa barbe, ses cheveux, ses franques complètement autruches. » « J'explique A, B, C au client. » « Oui, Roméo. » « L'inversion de violences symboliques. » Ça a de sens ? Ouais. Et pour faire ça, il faut un privilège gigantesque. Ce n'est pas juste le pécan moyen qui arrive juste à réduire un truc et dire, ça va passer. En fait, non. Le mec qui a fait ça, il a augmenté plein d'autres violences pour pouvoir réduire celle-là. Ouais ? Ok. Avec tout ça en tête. Avec tout ça en tête. Quel rapport entre tous ces trucs-là et l'agilité ? Ouais ? On y va ? Vous êtes prêts ? L'agilité, ça a été créé dans les années 90 par un groupe de personnes qui discutait beaucoup dans le site de Wiki, n'est-ce pas ? Il a été formalisé en 2000 ans à Snowboard aux Etats-Unis par 17 hommes blancs cis-hétéros qui se sont retrouvés ensemble. C'est ça ? Tous vieux maintenant. En fait, de point de vue de tous ces trucs-là, ces mecs-là étaient tous très similaires aux autres. Entre eux, ils étaient très différents. C'est-à-dire, c'est un groupe de gens quand même qui ne s'appréciaient pas beaucoup. Il y a deux électeurs Trump au milieu. Il y a quand même beaucoup de différences entre eux quand tu regardes au microscope. Mais quand tu regardes de loin, vis-à-vis de tout ce que j'explique de la théorie sociale de Bourdieu, ils étaient quand même proches. On pourrait même dire qu'ils formaient plus ou moins un champ. Ouais ? OK. Quelle est la probabilité que ces idées géniales qu'ils ont trouvées puissent remettre à question ça ? Zéro, hein ? En fait, ce qu'on a compris, c'est que déjà dans ces trois spaghettis de Bourdieu-là, un truc qui revient et revient, c'est que la personne qui bénéficie du système n'a pas conscience du système. Ouais ? Et du coup, il y a peu de chances que cette personne-là puisse trouver des solutions qui soient bien équipées pour ce système. Et du coup, je suis en train de décrire un rapport de pouvoir entre les gens. Ouais ? Une dynamique de pouvoir entre les gens qui est créée par un ensemble de choses gigantesques. Dont ces trois choses-là. Ça veut dire que le pouvoir est invisible. Mais une hiérarchie en soi. Et cette hiérarchie en soi a un effet. Ouais ? Et du coup, c'est pas juste... J'exagère beaucoup pour expliquer, c'est une caricature. Faut pas se dire, parce que cette personne est en couleur un peu différente, donc forcément, cette personne est au-dessus de moi, etc. Non. C'est un ensemble complexe de choses qui font qu'elle gagne des avantages, et cet ensemble d'avantages fait que la personne va être devant toi dans plein de trucs. Et du coup, elle est au-dessus de toi dans une hiérarchie qui est invisible et qui n'est pas acceptée par tout le monde. Ouais ? Elle a deux sens. Et du coup, quand tu es en train de faire du pair programming avec quelqu'un qui est plus haut que toi dans cette hiérarchie, tu es en fait en train de faire du pair programming avec ton chef. Ouais ? Et là, quelqu'un d'entre vous dit, mais Roméo, il n'y a pas de problème, j'ai déjà fait du pair programming avec mon chef. Aucun souci. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de chef. J'ai des gens qui ont payé mon salaire, mais c'est tout, quoi. Privilège. Du coup, je vais essayer de traduire ça de manière caricaturale dans quelque chose qui n'est pas vrai, mais qu'on puisse plus en moins comprendre de ce que j'essaie de dessiner ici. La violence symbolique est un type de violence qu'on fait sur nous-mêmes. Ouais ? Et du coup, quand tu perds le programme avec quelqu'un qui est plus bas que toi dans ces hiérarchies-là, tu es en train de pré-programmer avec quelqu'un qui est quelque part en train de se frapper devant toi, se soumettre. Ouais ? Le pair programming qui est en train de se frapper, ça s'appelle quoi ? De la soumission. Si on n'aimait pas une question, si on ignore la chose et qu'on continue comme si on est arrivé, c'est de la soumission. Ouais ? Ok. Une rétrospective. Une rétrospective, c'est cool, hein ? On a des pairs qui vont se voir ensemble et on va regarder en arrière et on va se dire comment on pourrait améliorer. Quand il y a ton chef dans la salle, comment ça se passe ? Ok. Un daily, du coup, on va tous se mettre ensemble. On a quelque part de la discount, on pourrait parler d'XP. On délie, du coup, on est tous en train de se mettre ensemble et essayer de voir ensemble là, de créer une union d'équipe, de contrôler les ennemis communs, etc. Toute cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a le chef dans la pièce ? Et quand il y a toujours un chef dans la pièce, du coup, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus haut dans une hiérarchie qui est invisible. Comment ça se passe ? En fait, c'est des idées géniales tant qu'on est parmi un groupe très homogène de gens. Et je ne dis pas qu'il faut abandonner ses idées. C'est les meilleures qu'on a jusqu'à là. Je me dis qu'elles ont été naïvement créées pour un manque de diversité gigantesque. Et après, on pourrait dire, mais du coup, il suffit de créer des groupes homogènes. Et la réponse est, fuck you. Non, la réponse est, vous avez déjà vu des forêts en Europe avec tous les arbres tout pareil ? Dès qu'il y a un manque de maladie, ça... Ouais, d'accord. Les groupes homogènes, c'est des groupes très fragiles, en fait. Et du coup, si on a ça en tête, il faut qu'on arrive à trouver des solutions, c'est ça ? Et du coup, il y a un disclaimer qui est assez chiant. Que ce toque ne contient pas de solution. Donc, j'aurais dû dire ça au départ, peut-être. Pourquoi ce toque ne contient pas de solution ? C'est tout simple. Je suis un homme blanc, cis-hétéro, d'excès assez élevé et de capital culturel certain. Et il se trouve que toute solution que je puisse vous proposer à ce problème, c'est une solution qui viendrait, comme l'agilité d'ailleurs, créée par quelqu'un à un niveau très élevé de ça. Et du coup, elle a ignoré le vrai vécu des gens qui en souffrent de tout ça. Et du coup, je ne peux pas. Si je le fais, je ne ferai pas mieux que ce qu'on a fait jusqu'à là. Est-ce que ça a un sens ? Ok. Et du coup, facile, la solution. Je vais demander aux gens qui souffrent de ça de créer la solution, c'est ça ? Mais du coup, les personnes qui souffrent de ça sont condamnées à souffrir, à acter, à ne pas être vues, à ne pas être crues, à avoir le rôle d'éduquer sur la violence, à avoir le doute de soi-même et en plus de débrouille-toi pour trouver la solution. Bisous. C'est ça ? Et du coup, je ne crois pas que ça sera vachement mieux non plus. Et du coup, en fait, on est baisé. Mais ce que je vous propose, c'est une proposition, et elle est sûrement très naïve. On pourrait essayer de faire un truc. Et pour moi, le point de départ, c'est de retenir un seul truc de ce talk. Mon point de départ, c'est de se dire, le mérite n'existe pas. La méritocratie est le mandat divan des rois de notre époque. Alors, vous allez me dire, putain, mais on met quand même. J'ai travaillé dur pour avoir des trucs qui j'ai. Qui ici appartient au 1% le plus riche au monde ? Ok, ok, quelques-uns, quelques-uns. Donc, souvent, si on suit, le seul rapport que je connais sur le sujet, c'était la Banque mondiale, 2012. Vous pouvez trouver sur Internet. La quantité d'argent nécessaire pour être... Voilà. Je déteste le Daily Mail, je n'aurais pas dû cliquer. Je déteste ce journal. Mais il y a plein d'autres. Vous trouvez facilement la donnée sur Internet. Il suffit de gagner 34 kilos dollars avant impôts par an pour être dans le 1% le plus riche au monde. Ça veut dire que le monde est très pauvre. C'est tout. Et du coup, ça implique que je vais reposer la question. Qui ici est dans le 1% le plus riche au monde ? Ouais, bienvenue. Euh... Question. Question à vous tous, qui sont sûrement des personnes qui mettent un effort gigantesque dans votre vie et qui se disent « Je mérite beaucoup de ce que j'ai fait vis-à-vis de mon effort gigantesque. Mais pourtant, je suis là aujourd'hui, plutôt qu'être aglandé chez moi, j'aurais pu être en train de faire autre chose et je suis en train d'écouter sur le truc. » Vous avez déjà vu des gens qui travaillent avec vous et qui ont laissé tomber ? Déjà croisés, les gens comme ça, qui n'ont pas laissé tomber, qui se disent « Je vais faire mon petit truc là, 9 to 5. » En fait, mon travail n'est pas ma vie du tout et je ne sais pas m'investir ou m'améliorer normalement, etc. J'essaie de faire au minimum au syndical pour continuer et je vais partir faire d'autres choses à côté. J'ai déjà vu ça. Ils sont mal vus par le système, mais ils sont nombreux. Si vous devenez comme ça demain, est-ce que vous quitterez l'homme le plus riche au monde ? Non. Vous pouvez même rester votre vie probablement toute entière, au 1% le plus riche au monde, tout en glandant complètement, en fait. C'est ça ? Il y a combien de gens au monde, qui peuvent par contre ramer énormément et mettre beaucoup plus d'efforts que vous mettez tous les jours et ne jamais arriver au 1% le plus riche au monde ? Quelques milliards, en fait. Oui, c'est ça ? Quelques milliards. Vous ne méritez rien. Je ne suis pas en train de dire que tous vos efforts sont inutiles. D'accord ? Parce que ça, c'est le troisième talk. Je suis en train de dire que le mérite tel qu'on conçoit est un facteur de multiplication de vos privilèges gigantesques. Et du coup, déjà, pour être vu tout votre effort, le prérequis est un niveau de privilèges gigantesque. Et du coup, c'est biaisé. Et du coup, vous n'avez pas de mérite. Vous ne méritez rien. En anglais, c'est plus simple. Il y a « merit and deserve ». On pourrait séparer les deux. Et en français, ça fait une phrase qui a peu de sens. Désolé de cette phrase en français. Mais vous voyez l'idée ? Et du coup, avec ça en tête, vous êtes le fruit d'une énorme quantité de privilèges. Et vous ne pouvez pas changer ça spécialement. Tout ce que vous pouvez, c'est prendre conscience de la chose. Oui ? Si on accepte ça. Je ne vois pas de solution pour résoudre notre conflit dans nos équipes aujourd'hui. Je crois qu'il va falloir construire. C'est la seule vision que je vois de la chose. C'est une solution qui vient complètement des gens oppressés. Et en soi, une envie de se dédonner des gens qui bénéficient. Et une solution qui vient complètement des gens qui bénéficient va être ton deaf et aveugle. Donc, il va falloir co-construire. Pour pouvoir co-construire, il va falloir passer pour ces conversations difficiles où on accepte nous-mêmes, chacun, qu'on est là par beaucoup de privilèges et que l'autre souffre de choses qu'on ne voit pas. Et en se faisant l'écouter. Et en se faisant l'ouvrir. Et pour avoir ce dialogue, je trouve que c'est essentiel de créer une espèce de vocabulaire comment. Et pour créer ce vocabulaire comment, j'ai créé ce talk. Et c'est tout ce que je fais parfois pour vous aujourd'hui. Et c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Vous parliez d'inversion de violence symbolique ? Oui. D'inversion de violence symbolique ? Oui. Il y avait un sénateur français qui était noir et qui corrigeait beaucoup les gens sur leur grammaire en français. C'est quoi son nom déjà ? Vous ne connaissez pas ce mec ? Ça ne vous parle pas ? Bon, on ne peut pas. Ça commençait avec S, son nom. Vous trouverez. Hein ? C'est un doré, je crois. Ce monsieur, ce qu'il faisait, c'est l'inversion de violence symbolique. Il avait une augmentation et une diminution. Il avait une augmentation et une diminution. L'inversion est toujours, tu fais une augmentation pour pouvoir utiliser une diminution. Il ne pouvait pas choisir sa diminution, elle était de base avec sa peau. Il crée une augmentation à côté pour calibrer sa diminution. Et en ce faisant, l'inverser. Il utilisait le capital culturel pour compenser son manque dans l'icône de pouvoir lui-même. C'est ce qu'il fait, notre cher ami Obama, aussi, en augmentant Sodexis. Et pareil, tu peux faire à l'inverse, dire, j'ai assez où je monte tout ça à côté et j'ai diminué un truc au milieu, comme j'ai ma bille, par exemple, pour créer le même effet. Et l'effet total, c'est que ça crée un truc non attendu, sauf si tout le monde commence à le faire. Du coup, ça devient une nouvelle icône. Mais ce qu'un effet inattendu, c'est l'effet inattendu, augmentent ton pouvoir. Est-ce qu'il y a également une volonté d'accéder à cette catégorie à laquelle on n'appartient pas parce que, justement, on est un capital socio-culturel plus élevé ? Je ne comprends pas ta question. Est-ce qu'on va faire une alerte de violence symbolique pour pouvoir s'accorder avec une catégorie de l'opération ? Ah oui, quand on change de champ, on va dans une autre catégorie quelconque, on a forcément des points aliens et il va falloir faire, pour pouvoir gagner des avantages dans ces champs-là, il va falloir faire de toute façon des inversions, des choses comme ça. Mais c'est juste un morceau de la chose toute entière, il y a beaucoup de trucs. Quelqu'un a une autre question ? Je ne connais pas la duocratie. Ah oui, oui, oui. Pour moi, dire que je donne le pouvoir à ceux qui font, c'est s'attacher beaucoup à l'idée que le fer mérite et que la mérite existe. Par exemple, on va prendre l'open source. Avoir le temps lui-même pour participer à l'open source, ça requiert un certain côté de privilèges assez grand. Et dire avoir de privilèges ne veut pas dire que la personne en vit bien. Une question qui me pose beaucoup quand je fais ce temps au départ, c'est, mais Roméo, tu veux dire que les gens qui sont blancs, mais qui sont au milieu des gilets jaunes, aujourd'hui en train de protester, ils sont des privilégiés. Ma réponse est oui. Mais ce n'est pas parce que tu es privilégié que tu avais génial. Ça veut dire que tu as reçu plein de bonus à tes GDD dans la vie. Et ces bonus-là ne veut pas dire que tu vas gagner toujours. Ça veut dire juste que dans le jeu total, il y a des gens qui commencent avec plein de bonus avec leur GDD, des gens qui commencent avec plein de bonus avec leur GDD. Et on joue dans un jeu très biaisé avec les DPP, etc. Et quand même, aléatoirement, il y a des gens qui vont, même avec plein de bonus, vont être plus en haut. Et des gens qui, même avec plein de bonus, vont être tous les en bas. Et ça, c'est ne même pas parler de la tokenisation qui est tout un autre problème, etc. Voilà. Une autre chose ? Merci. 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 Merci.